Bon ben Georges, on sait pas si t'aurais aimé l'idée d'un revenu inconditionnel ? Mais moi je pense que oui. Et puis bon ben nous on aime tes chansons, on aime le revenu inconditionnel, et quand on mélange ça fait la chanson du revenu de base. C'est pas préparé hein. Dans cette société sans emploi, pas de revenu à la fin du mois. Au chômage ou au RSA, on nous parle d'assistanat. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Faudrait un revenu pour rester dans la ronde. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Mais les bras, j'en aime pas qu'on soit libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Le travail libre, ça va pas de soi. Quand vient le jour du 1er mai, les syndicats ont oublié l'abolition du salariat. Cela ne les regarde pas. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Le temps est venu d'une réforme profonde. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on remettent le travail en question. Il faut s'insérer dans l'emploi. Facile à dire quand on en a. Quant aux travailleurs immigrés qui enrichissent la société. Un revenu de citoyenneté garantirait leur dignité. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Partageons la richesse qui abonde. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on soit libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Avoir le choix ? Certainement pas. Le travail subordonné, nous pourrions nous en libérer. Loin du mythe de l'oisiveté, choisir son activité. Être payé pour pouvoir travailler. Et ne pas perdre sa vie à la gagner. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on remettent le travail en question. Car le travail, c'est la santé. Et le plein emploi, c'est du passé. C'est la fin, c'est dur. On vous propose d'ouvrir cette petite bouteille de champagne. Le champagne du revenu de base. Le champagne du revenu de base en hommage notamment aux citoyens, citoyennes d'Europe qui se sont mobilisés toute cette année pour cette campagne de l'initiative citoyenne européenne. Merci. Vous avez jusqu'au 14 janvier pour encore signer cette initiative citoyenne européenne. Donc merci à toutes, merci à tous pour cette belle mobilisation, pour cette belle idée. C'est pas fini. Qui est le revenu de base inconditionnel, qui n'est pas seulement un rêve, mais aussi une réalité. Pour demain. Pour demain. Allez, on plonge.